je voudrais vous montrer aujourd'hui le résultat d'un test que j'ai fait avec les semis c'est des semis salade en l'occurrence avec un mélange compost perlite celui ci un mélange avec du terreau et uniquement du sel d'Epson et ça c'est uniquement celui du polyterre alors pour comparer déjà le polyterre avec les autres ceux ci ont été arrosés d'une croissance assez belle il y a 5 cm 6 cm de hauteur assez fourni et le polyterre qui n'a pas été arrosé du tout planté directement dans des racines donc il est assez large mais par contre les plantes ne sont pas hautes elles ne font que 2-3 cm L'Epson alors je vais vous montrer un petit peu l'Epson parce que l'Epson la différence elle est, je ne sais pas si elle est bien visible dans la caméra mais les plants de salade alimentaire et de l'Epson sont quand même plus grues et un peu plus colorés que les plantes de salade uniquement avec de la perlite mais bon ça se vaut pratiquement alors je vais enlever la salade du polyterre pour voir l'enracinement donc là on voit bien la plantule, toutes les racines sont dans le polyterre c'est carrément dedans donc voilà je ne l'ai pas rosé une seule fois depuis le 10 février, on est le 26 aujourd'hui je ne l'ai pas rosé une seule fois donc c'est autosuffisant donc c'est pas tellement probant pour les semis salade mais par contre pour les plants tomates par exemple c'est très très bien je ferai une vidéo cet été avec des plantes tomates avec essence polyterre donc l'avantage c'est que je ne l'ai pas rosé une seule fois il y a encore les cristaux ils sont encore bien présents il y a encore de la réserve d'eau là je vais garder les racines de la salade avec le psot j'arrive à l'enlever voilà donc ça c'est encore assez humide bon les racines sont il n'y en a pas beaucoup pas beaucoup de racines voilà et celui avec de la perlite alors là avec la perlite on voit vraiment les racines partout il y en a partout c'est bien plein regardez ça regardez ça donc l'avantage de la perlite quand même c'est que les le développement des racines est quand même plus important que sans perlite vous voyez on voit bien la différence le plant il n'a plus plus beau mais voilà à 30% de perlite dedans regardez il y a des racines partout c'est un bloc de racines donc c'est je pense que dorénavant je ferai tous mes semis avec un tiers de perlite dedans et en ce qui concerne le polyterre donc je ferai comme je vous le disais les plants la plantation des pots enfin des plants en définitif dans les pots d'eau ou en sol parce que ça permet de passer comme les étés sont très caniculaires en ce moment de plus en plus chaud tous les ans ça permet de ne pas arroser pendant 5 jours il n'y a aucun souci la réserve d'eau elle est là voilà donc c'était le petit test sur le polyterre et le perlite bonne journée à vous bonne journée à vous merci 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 merci